Celle des tests sérologiques, on n'a pas très bien compris. Si on a eu la maladie, si on a eu le Covid, est-ce qu'on doit quand même se faire vacciner ? Si on a eu le Covid il y a 6 mois, est-ce qu'on doit le faire ? Si on a eu le Covid il y a 9 mois, est-ce qu'on doit le faire ? Est-ce qu'on doit avoir une dose, deux doses ? Comment ça va fonctionner ? Alors maintenant, les réponses sont claires. Si vous avez eu le Covid, oui, il faut vous faire vacciner. Mais par contre, pas tout de suite, vous n'êtes pas pressé après le Covid. Mais c'est la fois pas pressé, c'est combien de temps ? Nous, nous avons conseillé 3 à 6 mois après une forme symptomatique. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on n'a pas mis ceux qui avaient eu le Covid dans les gens prioritaires. Parce qu'ils étaient protégés pendant un certain temps. Et ils peuvent le faire quand ça leur convient. Ils partent en vacances, eux ils ont la chance, ils peuvent moduler un petit peu. Par contre, on sait aussi, parce que maintenant les données sont encore plus robustes que quand nous avions donné cet avis, il suffit de faire une dose. Quel que soit le délai entre votre Covid et la première dose. Ça veut dire que même si vous l'avez eu il y a un an, une dose suffit ? Oui. Oui. Et parce qu'en fait c'est un boost et je dirais presque plus loin il est, mieux il est efficace. On sait que les personnes vaccinées avec une dose quand elles ont eu le Covid ont encore plus d'anticorps qu'avec deux doses. Et qu'en est-il de ceux qui ont eu une forme asymptomatique et qui peut-être ne le savent pas ? Est-ce que vous allez systématiser les tests sérologiques, c'est-à-dire pouvoir savoir non pas si on l'a, mais si on l'a eu ? Oui, oui. Alors nous sommes en train de sortir sur ce sujet. Et en effet, nous allons proposer que si, à condition que ça ne ralentisse pas le processus de vaccination, parce qu'il ne faut pas créer des usines à gaz, eh bien qu'éventuellement, au moment de la première dose, on vous pique, on regarde si vous avez des anticorps. Et ça permet de vous donner ou pas vous donner le deuxième rendez-vous pour la deuxième dose. Et ça peut éviter une deuxième dose à beaucoup de personnes qui seront ravies. Et puis, ça permet encore d'avoir plus de doses pour une première injection. Alors attendez, parce que vous dites qu'on vous pique pour que les gens comprennent bien. En fait, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'au moment où on vient faire la première dose, on vous fait un test qui se fait avec une goutte de sang au bout du doigt, c'est bien cela, pour permettre de vérifier si vous avez, oui ou non, des anticorps qui prouveraient que vous avez déjà été malade. Alors, on fait ces fameuses sérologies, Troyes, les gens en ont entendu parler, qu'on peut faire hors des laboratoires, et qui vous disent, en un quart d'heure, un quart d'heure, 20 minutes, oui, il y a des anticorps, ou il n'y a pas d'anticorps, avec des seuils que nous avons fixés, et avec des tests de qualité, il en existe maintenant suffisamment. Donc, vous savez, les choses avancent, semaine après semaine, et donc c'est possible de faire un centre de vaccination quand vous arrivez, votre petit interrogatoire, votre prise de sang, et puis, pendant l'attente, vous savez qu'il y a un quart d'heure de surveillance après le vaccin, eh bien, vous avez le résultat du test, et ça permet de vous donner ou pas votre deuxième rendez-vous. Ça, c'est quand même une grande nouveauté. Eh bien, c'est une grande nouveauté, encore une fois, c'est en train de se décider, et évidemment, ça exige une organisation, un petit peu des centres de vaccination, ou des médecins, infirmiers, pharmaciens, enfin bon, voilà, mais il ne faut surtout pas que ça ralentisse, ou que ça devienne impératif, vous voyez, il faut que ce soit fluide, tout ça, plus on fluidifie, plus on va vite. Vacciner, injecter 70 millions de doses en un mois, c'est des vrais challenges. Mais ça pourrait devenir un geste automatique quand on arrive pour se faire sa première dose. Ça pourrait, en tout cas, être banalisé.